... Haïti entretient des relations diplomatiques avec la République de Chine-Tawan depuis près de 60 ans. C'est une relation qui a traversé le temps et qui s'est renforcée de jour en jour. C'est une relation très forte à laquelle le gouvernement haïtien et l'État haïtien accordent beaucoup d'importance. Voilà pourquoi, ce matin, encore une fois, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au chancelier taïwanais, lequel pays que j'avais l'opportunité de visiter. Et j'avais reçu, au nom de l'État haïtien, un accueil chaleureux. Voilà pourquoi je vous invite à offrir au chancelier taïwanais tout aussi bien un accueil chaleureux en Haïti. Et au niveau de la coopération, je dirais que la coopération avec Taïwan est très intense. C'est une coopération diversifiée. Les Taïwanais sont présents avec nous dans le domaine de l'agriculture. Comme vous le savez, le président de la République a décrété cette année, l'année de l'environnement et de l'agriculture, et les Taïwanais n'avaient pas attendu cette annonce pour être présents avec nous. Ils ont construit, depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un village agricole du côté de Savandian, lequel village a été inauguré en été de l'année dernière. Ils ont construit à peu près 300 maisons qui logent non seulement les habitants de la zone, mais qui leur offrent un lopin de terre pour qu'ils puissent s'adonner à l'agriculture. Également, il y a un parc agricole qui est géré par le ministère de l'agriculture. Aussi, ils sont présents du côté de Torbeck, dans le domaine de l'agriculture, où ils aident nos frères paysans dans la culture du riz. Également, la coopération taïnawanaise nous aide aussi dans tout le processus de reconstruction. Ils ont financé l'année dernière l'étude pour la réalisation de 6 édifices publics. Comme vous le savez, on a perdu, au cours du tremblement de terre, 42 édifices publics. S'il est vrai qu'au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, nous faisons beaucoup d'efforts pour voir si on peut activer la reconstruction. À notre niveau, il y a déjà entre 3 et 5 édifices publics qu'on a déjà commencé à reconstruire. Mais Taïwan nous apporte leur soutien. D'ici deux mois, tout ce processus sera achevé. Et ceci va nous permettre de commencer avec la construction de nouveaux édifices publics. Et la coopération taïwanaise a déjà promis le financement pour au moins un édifice public. Dans les entretiens que nous avons, nous espérons pouvoir augmenter cette coopération. Également, si vous vous rappelez, il y a quelques années, c'est aussi la coopération taïwanaise qui avait financé la construction de la route de l'aéroport. Et toujours dans la même logique, aujourd'hui, ils financent la construction de l'avenue Maïgaté-Polongé, qu'on appelle communément « route Géral Bataille ». Une fois de plus, nous profitons de l'opportunité qu'il nous est donnée ce matin pour remercier Taïwan pour le soutien qu'il offre à Haïti dans le cadre de la reconstruction et de la mise sur pied de nouvelles infrastructures routières, bâtiments publics et autres. Également, la coopération taïwanaise est aussi présente dans le domaine de la santé puisque aujourd'hui, ils financent la construction d'un hôpital pour l'OFATMA dans le sud, une école aussi dans le sud. Tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, que c'est une coopération diversifiée. Et moi, j'aime qualifier cette coopération d'une coopération très souple. Voilà pourquoi je salue aujourd'hui la présence de mon homologue, le chancelier Linn, ce matin. Je lui souhaite un agréable séjour. Il est prévu plusieurs séances de travail. Il va se rendre tout de suite après sur les lieux pour visiter la construction de la route dont je viens de vous parler. Également, il y a des rencontres qui sont prévues avec les plus hautes autorités du pays. Le président de la République aura l'opportunité d'avoir des échanges avec le chancelier. Également, le premier ministre va le recevoir. Tout ceci pour aborder les points qui concernent les deux pays. Je suis très heureux de visiter Haiti, de ma première visite. C'est bon pour moi de savoir la situation à Haiti. Les relations, la coopération sont très importantes pour la République de Chine et de Taïwan. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous pouvons travailler ensemble dans l'avenir pour promouvoir les relations. Entre nos deux pays, je suis satisfait pour tous les projets. Mais c'est très important pour moi de voir tous les projets moi-même pendant ma visite ici.